Alors, je voulais juste évoquer l'écologie aussi pour terminer. Vous annoncez évidemment dans votre dernier livre la fin du moteur thermique, le rapport à la voiture polluante dans les zones denses, avec tout un tas de débats, évidemment à Paris et au-delà. Mais quant à l'énergie, ce que je voulais évoquer aussi, c'était la question de la ville qui évidemment consomme, mais qui génère aussi possiblement d'énergie. Oui, alors d'abord, il faut savoir qu'une crise écologique peut en cacher une autre. C'est-à-dire qu'il faut sortir du moteur thermique, mais sortir du moteur thermique et le remplacer par un moteur électrique ne résoudra pas miraculeusement tous les problèmes. Et notamment, il y a cette question des terres rares qui servent à faire les batteries et dont la pénurie risque de provoquer une nouvelle crise écologique à moyen terme. C'est la raison pour laquelle le partage est aussi important. L'idée qui est celle de gens aussi intelligents qu'Elon Musk, consistant à dire on va remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques, mais toute chose égale par ailleurs et tout va très bien aller, cette idée est totalement fausse. Il faut diminuer le nombre de véhicules, qu'ils soient thermiques ou électriques. Donc mieux utiliser les véhicules en les partageant. Il faut que le transport de masse ne soit pas menacé par les véhicules autonomes. Il faut avoir une conception intégrée de la mobilité. Et bien sûr, il faut faire la part belle aux mobilités actives, la marche à pied et la bicyclette, parce que celles-là, au moins, elles ne sont pas consommatrices d'énergie et elles ne sont pas consommatrices de ressources rares comme les terres rares. Donc ces sujets-là, et il va falloir à un moment donné se poser la question de ce point aveugle qu'est le transport aéronautique, qui est le plus polluant que le transport automobile. Donc ces sujets-là, ils sont sur la table et ils doivent être traités. Alors maintenant, une ville comme Paris, mais c'est vrai de la plupart des grandes villes, est une ville qui consomme de l'énergie fossile, qui pourrait consommer des énergies renouvelables, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés dans notre plan climat, à l'horizon 2050, 100% d'énergie renouvelable, et qui devrait aussi produire de l'énergie. Alors produire de l'énergie, c'est compliqué en ville, parce que le solaire, c'est possible, mais de façon relativement limitée, surtout dans une ville du Nord comme Paris. L'éolien, n'en parlons pas, c'est impossible. On a regardé les hydroliennes dans la Seine, mais le débit de la Seine est trop faible. Donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la géothermie, et de ce point de vue-là, pas Paris, mais l'île de France est plutôt bien dotée, et donc la géothermie est une vraie piste intéressante. Et puis il y a tout ce qui relève des énergies de récupération et de l'effacement énergétique. Alors les énergies de récupération, c'est par exemple récupérer la chaleur produite par un data center pour chauffer un bâtiment. C'est l'effacement énergétique, c'est-à-dire gérer les pics de consommation électrique, de façon à ne pas avoir à générer de l'électricité supplémentaire. C'est par exemple également réfléchir à la possibilité d'utiliser les véhicules électriques, qui vont être de plus en plus nombreux en ville, non seulement comme consommateurs d'énergie, mais également comme fournisseurs d'énergie. C'est-à-dire que quand le pic de consommation a lieu, par exemple le soir dans les appartements, c'est le moment où les voitures sont les moins utilisées. Donc pourquoi ne pas utiliser l'énergie accumulée dans ses batteries pour ne pas avoir à produire de l'énergie ? Donc tous ces sujets-là sont des sujets, c'est la récupération des énergies de freinage pour les tramways ou les métros ou les trains. Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels il faut encore travailler, parce que la ville doit être capable, non pas d'être à énergie positive, mais doit être capable d'identifier tous les domaines où elle perd de l'énergie, où elle dissipe de l'énergie, et de récupérer cette énergie pour l'autoconsommer. Et c'est comme ça qu'on arrivera progressivement à avoir une ville comme Paris productrice d'énergie et productrice donc de chaleur ou de fraîcheur. Vous savez que par exemple on a mis en place un réseau de fraîcheur qui est ClimEspace, où l'on pompe l'eau de la Seine pour pouvoir climatiser les hôpitaux, les grands magasins ou les hôtels et les bureaux. Ça c'est une manière d'économiser l'énergie et d'utiliser de l'énergie présente dans la nature, en l'occurrence l'eau de la Seine, parce que ce système-là est quatre fois moins consommateur d'énergie que des climatiseurs individuels dans les immeubles. La question du rafraîchissement de la ville va être une question majeure. Or il y a des méthodes de rafraîchissement naturel qui permettent d'éviter justement la climatisation consommatrice d'énergie. Donc il faut que les Parisiens apprennent toutes ces méthodes de climatisation naturelle. Il faut que les architectes les implantent de façon native dans les bâtiments ou au moment des grandes rénovations dans les bâtiments existants. Mais il y a des méthodes, je dirais, frugales de rafraîchissement de la ville qui doivent être absolument mises en avant le plus tôt possible pour que Paris puisse gérer cette lutte contre le réchauffement climatique qui va être un des grands sujets des années à venir. Alors on l'aura compris, on imagine aisément que votre objectif c'est de faire de Paris, du Grand Paris, un exemple, un exemple à la mesure du monde. On l'a vu, c'est New Yorkais, il y a déjà quelques années, venir prendre justement comme exemple la coulée verte pour faire la High Line. Ça nous fait rêver. Et puis on a pour habitude de terminer cet entretien, je vous remercie encore, en vous proposant de regarder les caméras, en vous adressant directement à notre public, très large public. Si vous aviez aujourd'hui à donner peut-être un conseil ou à faire passer un message ou un point de vue, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans cette fin de matinée dans votre bureau, vous auriez envie de dire aux gens qui nous regardent ? Écoutez, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord le climat, le réchauffement climatique et donc la lutte pour la sauvegarde de la planète, c'est vraiment l'enjeu majeur de ce début de XXIe siècle et que les villes ont un rôle fondamental à jouer parce que c'est elles qui consomment le plus d'énergie, qui produisent le plus de carbone et ce sont également elles qui peuvent mettre en œuvre les nouvelles façons de faire qui permettront d'échapper à cela et de lutter contre cela. Ce que je veux dire aussi, c'est que chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Il y a souvent chez les gens un sentiment de découragement qui est directement lié à l'idée que, regardez Trump ce qu'il fait ou regardez ce qui se passe en Chine et moi, à mon niveau, si je trie mes déchets, qu'est-ce que ça va changer pour le cours de la planète ? Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut le faire collectivement bien sûr, ensemble, à Paris, mais on peut le faire aussi individuellement. individuellement, il n'y a pas que le tri des déchets, il y a la consommation du plastique, le refus des sacs plastiques quand on fait ses courses. Il y a le fait de boire l'eau de Paris, qui est une excellente eau et on n'a absolument pas besoin de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique. Il y a bien sûr la façon de se déplacer en ville, l'importance justement des mobilités actives. Il y a ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir préférer le rafraîchissement naturel au rafraîchissement artificiel, quand il fait trop chaud dans une ville. Ce sont des comportements collectifs et des comportements individuels. Et si jamais on arrive à identifier, la somme de ces comportements collectifs et de ces comportements individuels peut faire la différence. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir à l'esprit qu'il ne faut pas rester dans son coin en attendant le grand effondrement. Ce sera à la fois une prise de conscience collective et une action collective qui nous permettra de tenir cet engagement fondamental qui a été pris ici même à Paris, l'accord de la COP 21, les deux degrés maximum d'augmentation de la température à l'échéance 2050. Et il me semble que si jamais nous sommes tous ensemble capables de faire ces différents gestes, qui sont des gestes simples pour certains d'entre eux, un peu plus complexes pour d'autres, nous arriverons à tenir cet engagement, quels que soient les comportements des États-nations. Parce que l'enjeu, il est à l'échelle des villes, il n'est pas à l'échelle des États. Jean-Louis Missica, un grand merci à vous. Merci à vous.